Bonjour à tous, moi c'est Pascal, et je vais vous parler aujourd'hui d'un sondage agile qu'on avait voulu commencer avec une autre association. Je vais vous parler un peu. Cette autre association, c'est le Frems Commusero. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent. Moi je connais au moins deux. Très bien, super. Donc c'est une association Web 1901. Ce que je voulais repartager avec vous, c'est un petit peu la vision de l'association. Je vais très vite, parce que j'ai promis à Mathieu que je ne ferai pas trop vite depuis. Ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'on est là, le Frems Commusero Group, la vision, c'est d'évangéliser ce que c'est que les méthodes agiles, et pas seulement Scrum. On a ça dans le titre, parce que c'était super mondeur au début. Mais on ne se limite pas à ça. Donc tout ce qu'on veut, c'est toucher tout le monde du débutant à l'expert. Notre but, c'est de vulgariser l'agilité, pour tout le monde. Pas pour être moins correct, mais pour que tout le monde comprenne ce que c'est. Ce qu'on veut, c'est approfondir les sujets pour les experts. En plus de ça, on a vraiment le spectre complet des connaissances. On va derrière relier des actualités, rediriger vers d'autres associations. Pareil, on est à la Scrum Alliance, donc du coup, il y a plein d'antennes dans les différentes régions. Et on est là aussi pour organiser et soutenir des événements réguliers. Donc on fait aussi des événements un tous les mois. On faisait moins un avant, là on commence vraiment à s'y mettre, on en fait tous les mois. Donc si vous voulez passer aussi, c'est avec plaisir. Voilà, il n'y a pas qu'un user group où on essaye vraiment d'organiser les choses. Voilà, contre parenthèse aussi, on a une grande édition qu'on fait tous les ans qui s'appelle le Scrum Day. Vous pouvez vous inscrire, c'est sorti, c'est le 2 et 3 avril 2015, donc c'est une grande conférence avec plein de choses. Voilà pour la pub. On a eu dernièrement l'idée de faire un sondage sur l'agilité, c'est vraiment de ça dont je voulais vous parler ce soir. Alors pourquoi on voulait faire ce sondage ? Le premier point qu'on a vu, c'est qu'on a beaucoup d'adoptions d'agilité dans les entreprises. Ça touche beaucoup le métier de développeur, c'est pour ça qu'on est venu ici. Ça change beaucoup et ça change vite. Donc la question qu'on se posait à nous, c'est, d'accord, ça change beaucoup, ça change vite, mais qu'est-ce qui change ? Quels sont les freins ? Quels sont les bénéfices qu'on attend ? Ce genre de choses. À qui ça va toucher réellement ? Il y avait des rapports qui étaient existants. Moi, je ne l'ai pas dit au début, c'est une bêtise, mais je suis coach à l'agilité. Et moi, j'arrive, je vais voir des entreprises et je dis, tiens, on va essayer de voir pourquoi ça ne marche pas, comment on pourrait vous convaincre, comment on pourrait résoudre vos problématiques. Et pour ça, on se base sur des rapports existants. Il y en a deux principaux qui existaient, qui sont très complets, qui ne sont que sur des données américaines. Donc, on arrive, on dit, nous, on a un problème, c'est que sur Paris et en France, on a très peu d'informations sur ce qui se passe, ce qui motive les gens. Donc, on s'est dit que c'est quand même dommage. Et nous, en tant que Friends Communioseur Group, on s'est dit qu'on a peut-être un rôle à jouer là-dedans, en tant qu'association, pour essayer de récupérer un petit peu ces informations et les donner à tout le monde. Donc, derrière, ça sert d'analyse. Un sondage, c'est bien, mais derrière, il faut en faire quelque chose. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit utilisable pour prendre des décisions à l'arrière. Donc, quels sont les freins à l'adoption de l'agilité ? Parce que nous, notre but, c'est de promouvoir l'agilité et de dire en quoi c'est bien. Donc, ce qu'on voulait, c'est être capable de dire quels sont les gains réels et comment différencier aussi ceux qui se disent agiles des autres. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pratiqué, mais à un moment, on a des entreprises qui disent « non, on est complètement agile ». Et puis, une fois qu'on regarde ce qu'ils font dans un projet, il y a quand même quelques petits « hic ». Donc, ça, on va aussi le mettre en avant pour essayer de donner les clés aux gens pour c'est quoi être agile véritablement. La déloge qu'on a mis en place, c'est de la co-création. On est un peu sur ces valeurs agiles. On s'est dit qu'on va prendre des gens de la communauté. Et on va dire « venez avec nous et aidez-nous à créer ce sondage ». Ensuite, on a été auto-organisés et on a fait une démarche itérative. On est arrivé avec les deux principaux rapports en jeu page. On a eu un troisième, c'est le Chaos Report et un leader de logiciel de suivi de projet agile qui s'appelle Verschenwell. Ce sont des très bons rapports, mais que sur des données américaines, principalement des données américaines. Je crois que la Belgique est plus représentée que la France, tout en c'est son âge. C'est quand même un peu dommage. Et on avait nous-mêmes proposé un certain nombre de thèmes. Donc, on avait huit thèmes. Pas très lisibles ici parce que c'est moins d'écriture. Entreprise, projet, localisation, personne, contrat, méthode, impact et outil. Et on s'est dit, voilà, on vous propose ça. Débrouillez-vous. Faites-nous un truc. On a fait trois sprints de 30 minutes avec des groupes de travail auto-organisés. Chacun se disait, tiens, moi je vais travailler sur tel sujet, tel sujet. Et on va pondre des questions. On a fait, comme tout bon agiliste, des petites rétros. Donc, à chaque fin d'itération. Et on présentait ça avec un modèle de Lean Canva. Bon, il m'en enchaînait, mais c'était pas mal. Et l'idée, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est quelle était la thématique ? Quelles étaient les motivations qu'on avait pour répondre à, enfin, créer ces questions ? Quelles étaient les questions qu'elle allait répondre à ce qu'on mettait en avant ? Et le livre à bleu. C'est-à-dire qu'on disait, voilà les questions qu'on a produites. Voilà ce à quoi on aimerait que les gens répondent. Ce qui nous permettrait derrière d'avoir des vraies idées sur, on en est où de l'agilité, sur Paris et en France. Finalement, sur les huit thèmes qu'on avait proposés, il y en a cinq qui ont été abordés. Et avec des groupes qui tournaient, on a vraiment eu la participation de tout le monde et l'implication de tout le monde. On n'a pas eu de thème émergent. Ça, c'est le petit point que je regrette un peu. J'aurais bien aimé qu'ils arrivent en disant, nous, on a un autre thème et on va parler de complètement autre chose. Le fait de proposer les thèmes qui a été un peu brillant. On a eu beaucoup d'idées, beaucoup de questions sur, mais en fait, c'est quoi la démarche et à quoi ça va aboutir véritablement. Et on a terminé par un buffet compagnard et des bières. Voilà, pour dire que c'est simple. On a eu aussi des questions qui étaient en marge du questionnaire. Nous, on était arrivés en disant, il faut qu'on crée ces questions. Derrière, on a eu d'autres questions, c'est, mais au fait, combien de questions il faut ? Parce que c'est un sondage, on va demander aux gens d'y répondre. S'il y en a trop, ça va être ché. Donc, on s'est dit, on va le limiter au maximum. Quel va être l'usage qu'on va en faire des résultats ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment demander par rapport à ce sondage ? Si on dit, est-ce que vous êtes agile ? Super, ça ne va pas aller très loin. Il faut que derrière, on puisse avoir des analyses pertinentes qui vont montrer quelque chose. Et le dernier point, c'est les échéances. Quand est-ce qu'on aura ça disponible ? Et là, on a des échéances, on s'est posé des échéances assez fortes. On a fait, ça c'était, si je ne dis pas de bêtises, en novembre. Et on s'est dit qu'on aura le premier questionnaire publié en janvier. Nous sommes en janvier, il n'est pas encore publié, il n'est pas loin. Et on voulait les premiers résultats d'analyse pour le Scrum Deck et début avril. On a commencé en disant sur la conférence, on a fait le premier rapport sur le premier sondage sur l'agilité. Et voilà les premières conclusions qu'on peut avoir. C'est un peu ambitieux, ça dit, allons-y, on a dit. Pour la suite, parce que là on a vu, c'était juste une soirée. C'était un peu court, on s'est dit, on va continuer. On a créé une liste de diffusion et un très long partagé avec tous les gens qui sont venus. Des gens qui sont venus comme vous, là, un meetup, et qui nous ont suivis et qui ont travaillé de leur côté pour compléter ce qui avait été initié lors de cette soirée. Et derrière, on avait deux axes. Un axe contenu où on a fait un Google Doc partagé pour consolider toutes les questions de notre premier rapport. Et une partie technique où on a initié ça sur certains outils de sondage. On a dit, lequel est le plus pratique, lequel va mieux. On a testé principalement deux points. C'est Google Forms pour le premier truc. Et sinon, c'était Surveilnot. Je crois qu'il y en avait d'autres, Arnaud, mais bon, j'en fous un peu. Voilà, donc ça c'est... Donc, je vais vous donner quelques exemples de questions qui ont abouti. Déjà, on s'est limité à une vingtaine de questions. Je vous rassure, je ne vais pas tout tracer. Mais par exemple, on en a une qui était, le passage au mode agile vous a-t-il été, premièrement, naturel, normal, imposé, amené dans la culture d'entreprise, ou, j'en sais rien, il n'y a pas d'agilité. Et là, l'idée derrière cette question, c'est vraiment on pose la question de qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et là, on voulait voir un petit peu les douleurs de la mise en place de l'agilité et par quel biais on arrivait à transformer l'entreprise. Et on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant pour nous, pour le résultat de ce sondage, c'est d'être capable de dire, en fait, quels sont, dans la plupart des entreprises, le biais le plus classique pour ramener l'agilité. À qui il s'adresse ce sondage ? Il s'adresse à tout le monde. On va en revenir juste après. D'autres questions, c'est un point qui m'intéressait un petit peu, c'est quel est le salaire sur un poste agile ? On a bien mis le disclaimer, ça restera anonyme et confidentiel, mais derrière, on aimerait pouvoir sortir des moyennes de salaire pour les gens qui occupent des postes agiles. Bien sûr, dépendant de la région, du type de poste, etc. Mais qu'on ait au moins une tendance. Actuellement, moi, je n'en connais pas. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de nous. On s'est posé ce genre de questions. D'autres points, c'est la colocalisation. C'est-à-dire, les équipes qui se disent travailler en agilité, on est souvent en avant la colocalisation. Est-ce que là, on est vraiment sur des équipes colocalisées, sur des équipes qui sont proches, ça suffit, ou sur carrément des équipes qui sont sur différents étages, en partie en offshore, ou en partie sous-traité ? C'est-à-dire qu'on ne travaille vraiment pas avec une seule équipe, mais finalement plusieurs. Un autre exemple, la diffusion de l'agilité dans l'entreprise. Donc, ça dit, tiens, c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on ne parle que d'informatique ? Est-ce qu'on va dans les équipes de prod, avec du DevOps ? Est-ce qu'on va dans les équipes métiers ? Ou est-ce qu'on va clairement dans toute l'entreprise ? Et on pourrait sortir comme ça, en analyse. Voilà, il y a le pourcentage d'entreprises qui sont complètes, qui sont vraiment entièrement agiles. Et si vous avez envie de participer, on a besoin de vous. Donc, il y a vos contacts ici à moi et le contact de l'association. Et on mettra le lien du sondage dès qu'il sera publié sur le meetup de cette soirée. Voilà, j'ai terminé presque pile-poil à l'heure. Le point, je n'ai pas précisé la question qui était posée, c'est de savoir à qui ça s'adresse. On ne veut absolument pas se limiter. On veut, nous ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui font de l'agilité, toutes les entreprises, les collaborateurs et les gens qui sont entreprises qui font de l'agilité ou pas, puissent y répondre. Donc, on n'a pas de cible segmentée très fortement. Et c'est fait exprès. On est un peu dans notre vision de l'association. C'est-à-dire que nous, on va du néophyte, même les gens qui ne l'appliquent pas, mais qui ont un peu entendu parler, à l'expert le plus averti. Et donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est avoir le panel le plus large de répondants pour avoir les choses les plus pertinentes. Et donc, dans la question, il y a des éléments qui permettront de faire la segmentation ? Alors, oui. On a pris quelques éléments. Là, on s'est limité à 20 questions. Et dans les 20 questions, on va en avoir 4 ou 5 qui sont sur qui vous êtes. C'est-à-dire que l'idée que j'ai en arrière-pensée, c'est que la majeure ou une large part des gens qui vont avoir connaissance de ce questionnaire et vont y répondre sont des gens qui sont dans l'agilité. Et donc, c'est un biais non négligeable qu'il faut prendre en considération. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, en disant qu'on ne va pas se limiter qu'aux gens qui viennent à l'agilité et on va essayer de le diffuser super largement avec le message de prenez le sondage et amenez-le partout et à n'importe qui pour que tout le monde puisse répondre. Après, évidemment, on aura ce biais-là de la plupart des gens qui vont répondre vont être des gens qui sont en affinité avec l'agilité. Et on en tiendra compte, bien sûr, dans les analyses. C'est ça, malheureusement, on ne contrôle pas ce qui répond. Oui ? Du coup, avec les données sur les postes, tu sauras distinguer, par exemple, le fait que les différentes approches, c'est souvent un truc que j'ai constaté, c'est que pour les décideurs, l'agilité arrive avec la culture d'entreprise, tout est bien fait, tout est génial. Puis pour les développeurs, on nous a imposé le truc et puis démerdez-vous, on a deux jours de formation et puis après, on est à la chine de la nature. Parce que du coup, ça sera un peu pour s'en faire ce biais-là. Oui, on l'a mis dans le questionnaire. On ne sait pas, après, on ne peut pas juger sur le bon vouloir des gens. Donc, s'ils ne nous mettent pas leur poche de leur entreprise, on ne pourra pas faire cette distinction derrière. On va partir du principe que les gens vont répondre et qu'ils vont donner toutes les informations. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, il y aura des biais dans l'analyse. Là, on est vraiment au début, nous, ce qu'on va faire, c'est itératif, petit à petit. On commence par un petit truc avec une vision claire sur comment a été amenée pour vous la transition et l'agilité dans votre entreprise. On va l'étoffer et le corriger petit à petit. Là, on voulait quand même lancer un premier truc. Et après, je pense qu'on fera plusieurs itérations et peut-être qu'on essaiera de corriger ces biais-là. Mais là, pour l'instant, on est conscients, mais c'est passionnant. Les résultats anonymisés seront-ils disponibles ou seulement la synthèse de ceci ? Alors, on n'a pas encore statué là-dessus. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on diffusera les résultats et qu'on diffusera largement à tout le monde. Les résultats de toutes les questions anonymisées, je pense qu'on pourrait le faire, évidemment. Nous, notre objectif, c'est vraiment pas de concentrer l'information, de la garder secrète, c'est vraiment de la diffuser. On est vraiment dans le côté où on se dit, non, on est une association, on n'a pas de but lucratif, on n'a pas d'intérêt à ça. Donc, on peut se charger de récolter les informations et les donner à ceux qui ont un intérêt. Et on ne veut surtout pas faire de la rétention, mais par contre, on ne veut surtout pas non plus donner d'informations personnelles. On est vraiment dans ce cadre-là. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui ? Comment est-ce que vous allez faire pour diffuser ce sondage à un maximum ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. On va faire des meet-up, on a des contacts avec la presse, on a le gros événement du Scrum Day aussi, on va faire relayer. Et on va préciser à chaque fois, on demande aux gens de relayer à toutes leurs connaissances. Donc, on est vraiment dans cette approche-là, de relayer au maximum. Mais comme c'était précisé, on a un biais à chaque fois de dire, nous, on va diffuser principalement sur les cercles qu'on connaît, les gens qu'on connaît qui sont en lien avec l'agilité. Mais on va aussi maximiser ce genre d'intervention, une superbe invitation des Human Talks. On va essayer le plus possible de faire ça. Mais voilà. Donc, on va essayer au maximum de diffuser. On n'a pas de plan précis marketing. Alors, si vous avez des idées, on les prendra. Il existe des fichiers, hein, avec des adresse emails, mais on sait très bien que les pourcentages de ressources sont très faibles. Donc, c'est pas forcément à l'année dernière. Non, on sait pas trop. Donc, nous, en tout cas, on va diffuser, dans un cas tout notre meet-up, qui est le plus grand que tu viens, à tout le monde, essayer de faire vraiment le côté viralité. Et aussi à nos contacts entreprises qui sont comme ça. Et voilà, essayer d'égrener le plus possible. Après, je pense que ça mettra un peu de temps à démarrer. Et plus ça va aller, on va essayer de le pérenniser pour avoir le plus possible de répondants au fur et à mesure. On va essayer de consolider un petit peu tout ça. D'autres questions ? Je sais de ma place. Merci beaucoup. Merci.